Bonjour les versos, merci de me rejoindre à Devant et de Néémagic pour votre tirage de août 2019. Nous allons regarder le côté féminin, masculin au niveau amour, votre mission sacrée, mission de vie et vos côtés finances pour ce mois d'août. On va commencer tout de suite avec la carte de votre déesse, sur les ce qui me suit partout si vous regardez mes autres vidéos. Pour les autres que je n'ai toujours pas changé parce que c'est la carte anglaise, passez du temps dehors près d'un lac, d'une rivière, d'un océan pour recharger vos batteries. Alors on va commencer avec le côté féminin, vous avez Bassois et vous avez le 2 de denier. Et vous avez attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici peut-être que vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, vous pensez quand même à l'amour et vous avez envie de rencontrer quelqu'un si vous ne l'avez pas encore rencontré. Et j'ai l'impression que les 2 nourrissent les 2 côtés. Donc c'est comme si votre travail vous donne un certain énergie qui fait que vous devenez plus en plus attractif. Même si ça vous fatigue, vous savez que vous êtes à votre place et que vous aimez votre travail. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit que le fait que vous êtes en train de jongler en ce moment, c'est que c'est important. C'est vraiment important pour vous de laisser couler les choses, laisser faire les choses et pas juger ce qui est en train de se passer. Au côté féminin, c'est vraiment ce que vous êtes en train de recevoir. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent, comme si vous êtes un peu fatigué quand même. Et vous vous demandez quand ça va se terminer ou peut-être que vous avez une date ou peut-être pas. J'ai l'impression que pour certains, c'est quelque chose qui va être en continu comme ça. Et qu'il faut apprendre à couler comme l'eau. C'est ça qu'on m'a montré ici, c'est ça. Vous êtes en train d'attirer vers vous ce que vous désirez. Et vous passez peut-être par un temps qui est plus difficile que vous ne l'avez anticipé. Mais c'est pour une bonne chose. Il y a les bonnes choses qui arrivent avec ça. Du côté masculin, vous avez le plaisir. Voilà, vous avez besoin de plus de plaisir dans votre vie. Regardez ça. Avec le 4, une célébration. C'est la tromperie. Alors, donnez-moi des précisions, mes guides, là, parce que je ne comprends pas. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Hatho, plaisir. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a du plaisir. Donc peut-être que vous êtes en train de faire l'amour avec quelqu'un. Ou il y a une connexion intime. Oui, et c'est comme si il y a lieu de célébration. Il y a de l'orgasme, il y a du plaisir, il y a des belles choses. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est vous qui mentez à l'autre. Ou vous mentez sur ce que représente cette relation. Donc attention aux hormones, aux décharges d'hormones que vous pouvez avoir dans un début de relation. C'est ça que je vois. Comme si vous aviez l'impression que vous êtes amoureux. Mais en fait, non, on voit bien les masques ici aussi, comme s'ils devaient tomber. Et on sait que dans une nouvelle relation amoureuse, d'attendre trois mois, de voir si justement il y a quelque chose qui est durable. Ou si c'était juste le cocktail de vos hormones, de votre dopamine, de votre oxytocin qui vous a donné cette illusion. Donc, le côté masculin est en train de vous dire deux choses là. Un, c'est prendre plaisir avec Hathor. Et l'autre, c'est attention. J'ai envie d'une autre carte pour préciser là. Est-ce que je peux avoir une carte du tarot pour expliquer la tromperie ? Merci. Hengman. Ok, désillusion. Ok. Donc, vous ne faites pas des films. Au côté amoureux, comme si peut-être... Ah, ok. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous demander Oh, est-ce que je devrais aller voir ailleurs ? Est-ce que ça serait mieux ailleurs ? Et là, on vous demande non. Ce n'est pas mieux ailleurs. Il faut trouver le plaisir dans le moment présent. C'est ça la célébration en fait. C'est de trouver le plaisir dans le moment présent. Donc, même si c'est chaotique, même si vous avez des problèmes familiaux, ou même si votre mariage est en train de ne pas aller comme vous le désirez, il faut apprendre à prendre plaisir dans le moment et arrêter de se faire des illusions. Soyez honnêtes. C'est quoi qui se passe là ? J'ai envie de lire plus là-dessus. J'ai l'impression que vous aussi voulez savoir plus. Donc, je vais continuer. Ok. Ok, donc, rejeter même de l'église avec le 5 de denier, mais à l'envers, c'est comme si vous sortez de cette mentalité. Donc, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, tout simplement, que vous pouvez réussir à... Ou un manque de confiance en l'autre, que l'autre soit le bon pour vous, une chose comme ça. Donc là, on vous demande tout simplement, soyez indulgents, soyez sympas, soyez gentils, et concentrez-vous sur le positif. On voit bien ces deux... Si vous concentrez sur le positif, ça va bien aller. Si vous concentrez sur le négatif, ça va pas aller trop bien. Donc, soyez honnêtes. Choisissez ce qui marche pour vous. Et peut-être au niveau sexuel aussi. Donc, si je vous parle à ceux dans les mariages qui ne vont pas comme vous le désirez, ou les relations qui ne vont pas comme vous le désirez, là, il faut retrouver le plaisir. Et là, je vous conseille vivement d'aller regarder dans le tantra, d'aller regarder dans la respiration tantrique et tout ça, parce que ça va vous... Et puis, les connexions à l'autre, ça va vous créer vraiment quelque chose de très, très beau ici. OK. On va regarder au niveau de votre mission de vie, votre travail de vie. OK. Alors, jugement. Donc, peut-être que vous êtes en train de juger votre travail. On voit Brigitte ici. Tout de suite, Brigitte, quand elle vient, pour moi, c'est quand on a été guérisseur dans une vie antérieure, ou sorcière, ou mystique, et qu'on a été tué, qu'il y ait des blessures ici. C'est votre force. Surtout avec cette carte de jugement, j'ai l'impression que ça ressort vraiment clairement avec, comme si vous aviez besoin de faire ce travail, mais que vous hésitez de vous capaciter, vous ne savez pas forcément si vous êtes à la hauteur. Ouais. Il y a toutes les croyances limitantes de ce monde intérieur ici, qu'il faut regarder sur votre mission de vie. Donc ça, c'est l'intérieur de votre vis, votre côté féminin. Et là, on va regarder côté masculin. Donc l'argent est là. La prospérité est là. Vous avez de quoi faire. Et l'action à prendre, c'est regarder dans les vies antérieures, avec Oaskar, le gardien du monde du dessous. Donc là, c'est super clair. Vous avez des blocages au niveau de vos croyances, de votre force, en fait, que vous avez donné votre puissance, votre force, dans des vies antérieures. Et on est en train de dire, allez regarder ces croyances limitantes, parce que c'est en train de bloquer votre travail, parce qu'il y a beaucoup de dineros qui attendent. Et il faut commencer à penser au côté financier aussi. Et c'est ça qui vous retient d'avancer avec ça. Donc on va regarder côté financier. On apprécie votre travail. Super. On a tout de suite. Donc ces choses, c'est des vies antérieures. C'est pas les choses qui vous tiennent, ou cette impression de manque de confiance dans votre travail. Ça vient de vies antérieures. Donc c'est pas, le mot en anglais, c'est accurate. C'est pas d'actualité. Et on apprécie votre travail. Vous faites un très bon travail. Il y a serious, le mariage sacré qui vient ici. Pour moi, ça représente le père et mère céleste. Et ça pourrait mettre au niveau, vu que c'est le financier féminin là, donc le réceptif. Je sens que vous pouvez attendre, peut-être que vous avez reçu un héritage, peut-être que des personnes de votre famille sont décédées. Donc c'est ça qui me montre que vous avez reçu de l'argent par de la famille. Mais aussi de l'univers. Donc peut-être que vous allez hériter de quelque chose inattendu. ou c'est déjà fait d'ailleurs. Et vous n'avez peut-être pas besoin que vous souciez au niveau financier. Mais le message qui est important, c'est qu'on apprécie votre travail. Et l'action à prendre au niveau financier, ok, il y a trop de choix. Peut-être que vous partez dans de différentes directions. Peut-être que vous avez envie de faire des choses. Et plein de choses. Et là, on vous demande avec Satchimama très clairement de vous ancrer. Il faut devenir plus organisé. Occupez-vous de votre alimentation, votre exercice. Buvez beaucoup d'eau. Et trouvez un point d'ancrage. C'est ça qui va vous permettre de faire le choix nécessaire. Et ensuite, vous avez les yeux de la beauté. Je vais voir cette carte. C'est une super description. On va voir si ça résume tout. Ok. Quand les yeux de la beauté sortent comme alliés, ils vous demandent d'examiner vos perceptions. Voyez-vous le monde comme étant parfait et merveilleux ? Pouvez-vous retracer les pas en partant de votre passé jusqu'à maintenant et voir la perfection avec laquelle la vérité a été créée ? La perception est véritablement tout. Un verre à moitié vide est la même qu'un verre à moitié plein. Mais tellement différent selon la manière dont il est perçu. Les yeux de la beauté vous rappellent que si vous allez de l'avant avec conviction, vous serez bien maintenant et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Attendez-vous à voir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien. C'est exactement ce que je disais là pour l'action à prendre au niveau de l'amour. Ok. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Je vous retrouve le mois prochain. Gros bisous. Ciao.